... Comme tous les dimanches, bonjour à vous tous. Téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous regardez, là où vous êtes, sans oublier, comme je le dis toujours, les folheureux, les officinionados d'Eco-Club qui nous en dressent beaucoup de messages, n'est-ce pas, sur Internet, Facebook. Nous vous en remercions pour votre fidélité. Vous le savez, l'Eco-Club, je ne cesse de le dire, c'est la longévité et la constance. Alors, merci, merci de nous, d'être fidèles de votre fidélité. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bien entendu, des questions d'actualité de la Guadeloupe. Alors, il faut savoir, c'est que l'État du monde, vous le comprendrez, nous invite à nous y attarder. Dans cette période, je dirais, carnavalesque, il ne s'agit surtout pas de sombrer dans le pessimisme. La réalité, elle est là, tous les continents sont en ébullition. Juster l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique. Comment sortir de ce marasme, du marasme planétaire ? C'est la question qui se pose, manifestement. Mais intéressez-nous à notre Guadeloupe. Sans faire du nombrilisme, n'est-ce pas ? Se poser la question, une question importante, me semblait-il, c'est celle des élites. Les élites en Guadeloupe, où sont-elles, que sont-elles devenues ? C'est la raison pour laquelle nous débattons aujourd'hui autour de ce thème, crise des élites, la Guadeloupe à vos lots. Alors, nous aurons bien entendu à définir le concept, le contenu du contenant, à échanger de manière à ce que nous puissions, bien entendu, éclairer les esprits. C'est une mission dont c'est approprié, en quelque sorte, Éco-Club, échanger, échanger avec vous. C'est donc le cocktail de ce jour, le cocktail qui nous rassemble ce dimanche, ce dimanche 12 février 2023. Alors, messieurs, les clubistes, c'est présent, Raphaël, on salue de l'arrivée, un petit peu en retard, on salue aussi le retour de d'autres amis, Edouard Encoli. Je vous montrerai peut-être par ma droite. Ah, Nico aussi, qui a un visio. Alors, bonjour, bonjour, bonjour à vous, chers amis, les clubistes. Sur la droite spatiale, bonjour à toi, Raphaël. Ah, ben, c'est moi, oui, ben, bonjour tout le monde, bon dimanche, et puis, ben, bon sujet de débat aujourd'hui. Enchanté, pour l'entendre. À tout le monde, Raymond Ramay, hé, le moule, ça va bien ? C'est Valos ? Oui, ça va, ça va, tout le monde est en pleine forme, et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, comme ailleurs, et on ne dit pas les hexagonaux qui nous regardent. Voilà. Bonjour à tous, et bonjour aux amis du plateau. Bonjour à Nico. Bonjour à Nico. Alors, je profite de la circonstance. Un petit bonjour pour Cévalos, je crois, du côté de Cévalos. J'ai appelé Georges, qui se reconnaîtra. Je l'ai tenté de le joindre, parce qu'il m'avait tenté de me joindre, mais enfin, il n'a pas pu. Bonjour aussi à cette famille, cette grande famille, je dirais, du côté de Cévalos. Nico, là où tu es, on est toujours content de te voir. Nous sommes tous contents de nous retrouver ce dimanche. À toi, bonjour, Nico. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, dans le froid, mais toujours gif et j'espère utile. Très bien, très bien. Et René Beauchamp, René, toujours fidèle, tout poste, très bien. Alors, René, bonne semaine. Oui, bon, ça mène contre les autres. De toute façon, bel, grand, bonjour à tout le monde. Tout le monde qui l'aille. Tout le monde dit pas là qu'on... Oui, oui. C'est notre partie qui est moderée. Nous va, qu'on savent qu'il est en train de filmer tes en forme. Oui, puis rejoindre nos jours. Et puis, bel, bonjour à tout le monde, et tout le monde qui est extérieur aussi. Oui. Alors, retour de notre ami, hein. Notre ami, Édouard, coller. Édouard, comment tu vas ? Je vais bien, je te remercie. Et toi, ça va ? Toujours en bonne forme, Dieu merci. En ce temps-ci, avec tout ce que l'honneur. Je suis très content d'être parmi vous. Je suis très content de revoir mes amis. Vous m'avez manqué. Et ceux et celles qui nous écoutent, bien évidemment, bonjour à toute la Guadeloupe. Et on est prêts. Merci, merci à vous. Alors, je l'ai dit, vous savez, l'état du monde, l'état de cette Guadeloupe, nous sommes une période, quand même, nous l'avons répété la fois dernière, de faux-mis. Parce que c'est le moment, hein. Ce carnaval, nous l'avons connu depuis quelques semaines. C'est cette ambiance qui occupe les cœurs, n'est-ce pas ? Alors, on ne peut pas commencer cette émission sans avoir à en dire quelques mots. Alors, toujours dans ce pas spécial, comment voit-on ça ? – Non, non, ce n'est pas le carnaval en soi qui pose problème. C'est absolument magnifique. Ce sont des prouesses de réalisation, d'expression et tout. Donc, ce n'est pas le carnaval qui pose problème. C'est la succession des carnavals. Et pas simplement sous le terrain festif, mais pratiquement sous le terrain politique. On voit ce qui se passe en France, sous le terrain médiatique. Et cette espèce d'hymne à la vacuité de l'être, qui est intéressante à un moment donné. On n'est pas toujours plein, on n'est pas toujours pris dans une réflexion. Mais à un moment donné, c'est ce qu'on s'est dit la semaine dernière, tout en acceptant l'occurrence du carnaval. De temps en temps, il faut s'interroger sur cette espèce de feste toiement qui devient une activité permanente, itérative, qui se répète tout le temps, et qui manifestement aussi a une fonction d'invisibilisation par rapport à des dynamiques quand même beaucoup plus profondes, qui traversent aussi la société, et pour lesquelles ni les journalistes, ni les gens qui réfléchissent ne se posent autant. Il faut voir comment le carnaval mobilise les télévision, les énergies, les tout. C'est comme si, même peut-être certaines intelligences qui par ailleurs, on n'entend pas tellement. Je vois beaucoup de profs d'université sont de très 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 grands carnavaliers, c'est excellent. Par contre, j'aimerais bien les entendre aussi sur certaines thématiques de la Guadeloupe. Donc c'était ça. Donc une intervention un petit peu en clair, obscur, c'est une bonne chose. Il faut qu'on s'amuse, et c'est bien. Et puis c'est aussi comme toute espèce de bonne chose, une part d'aliénation qui de temps en temps se voit le mérite d'être soulevée. – C'est bien dit. Alors on ira tout de suite à Rimond. Rimond, bon, on en a besoin, un peu d'euphorie dans cette période, je dirais, de grande tristesse. Oui, qui marque non seulement la planète, le monde, mais aussi notre Guadeloupe. Alors le carnaval, comment ça ? Quel est ton regard ? – Je ne pense pas que la Guadeloupe soit vraiment triste en ce moment. vu la liesse populaire qui existe à travers ce carnaval, et comment pourrais-je, comment dirais-je, dire autrement que ce qu'a dit mon voisin de gauche, – Enfin, je suis à gauche. – Monsieur Raphaël, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a la Guadeloupe dans la rue, la Guadeloupe en liesse, la Guadeloupe dans la joie. Et peut-être pour cacher un certain nombre de problèmes, de gros problèmes, cependant, ça fait quand même des années que ça dure et ça ne faiblit pas, et tant mieux, c'est une très bonne chose. Cependant, j'aimerais bien qu'on puisse transformer les serres, parce que c'est un essai réussi, le carnaval, qu'on puisse transformer les serres dans d'autres domaines, dans le domaine de, comme disait Raphaël, dans le domaine économique, dans le domaine du travail, l'engouement pour le travail, l'engouement pour l'économie, l'engouement pour les activités culturelles, l'engouement, par exemple, pour défendre le problème de la clodécone, l'engouement pour… et encore et encore. Et là, je ne retrouve pas cette partie, cette emprise du carnaval pour basculer et pour transformer l'essai dans d'autres domaines. Et si on réussit au moins à 25% les autres domaines, comme on a réussi le carnaval à 100%, eh bien la Guadeloupe, c'est vrai le paradis sous terre. Et c'est sûr que moi j'attends, je suis déçu de ce point de vue-là. – C'est d'un point de vue qu'on entend, que les téléspectateurs entendent aussi. Alors Nico ? – Oui ? – Alors, je dirais à toi maintenant, Nico, là où tu es, tu vis aussi ce carnaval, les moyens technologiques que nous connaissons. Quel est ton regard sur cette ambiance ? – Non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le carnaval. C'est-à-dire que c'est d'une énergie qui est mise en exergue. La Guadeloupe compte sa capacité à se réjouir, maintenant à s'organiser, à fignoler son industrie carnavalesque. Bon, on espère peut-être un jour l'exporter en termes touristiques et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire à la Guadeloupe, c'est bien, c'est bien, mais étymologiquement, le carnaval, c'est, comment dire, combien il doit racoler, je serai prudent à mon allusion chrétienne. Mais en principe, carnaval, d'accord, mais il y a le carême, il y a l'abstinence. Donc ça veut dire que, n'y débitant, on prépare quelque chose. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose d'autre. Et le problème en nous, c'est que le quelque chose ne se termine pas. C'est-à-dire que, quand est-ce que la Guadeloupe va se maîtriser, quand est-ce qu'elle sera sur elle-même, au lieu d'être toujours chez Dionysos, en expert, en geste et tout ça. Bon, c'est bien, mais tout le bitin qui n'y a eu des buts, qui n'y ont fait, quand même. Et c'est ça le problème. On dit que par la Guadeloupe, il n'y a pas de faim, mais c'est le carnaval qui n'y a pas de faim. C'est ça le problème-là. Il faut que nous puissions apprendre, et comprendre qu'il y a des temporalités. Il y a la mesure. Et pour l'instant, il n'y a peut-être que de la démesure. C'est aussi un point de vue. Alors, René, René Beauchamp, en avalage chaud, chaud, chaud. Non, mais de toute façon, carnaval-là qui a fait partie de la culture en nous, d'habitude en nous, mais c'est l'habitude en nous, et tout ça, et tout ça. Mais carnaval-là va qu'empêcher, pour fonder réalité les problèmes qu'il a. D'ailleurs, carnaval-là, c'est un moment pour mon, justement caricaturé, exprimé, justement. Le défoulement. Oui, non, mais c'est la réalité aussi. Moi, ça qui frappe moi, et c'est ça qui est important, ça qui est important dans carnaval-là, c'est que les difficultés, les gros problèmes qu'il y a nous, il n'y a pas d'absence à carnaval-là. Il n'y a pas d'absence à travers, même si nous, on formule des réjouissances. Ça qui frappe moi hier, c'est qu'on gardait défilé à tout le monde, carnaval à tout le monde. Et il y a tout le monde, il y a tout le monde, et il y a tout le monde, j'ai de l'eau plein les yeux, mais pas dans mon robinet. Il a trouvé ça extraordinaire, parce que ça décrit à d'un antifraise, et c'est création, et qui n'a pas cité en nous, d'un effet débité pour ça, à d'un antifraise résumée aux situations qui sont en situation grave. Oui. Bon, donc, si vous voulez, ces problèmes-là n'ont pas absents, le carnaval-là. Il y a qu'à exprimer à travers le carnaval-là, à travers les massapos, les déguisements, et tout ça, mais il y a tout ça, il y a un homme débité qui a exprimé, parce que le carnaval n'a pas seulement les franfreluches, les plumets, tout ça, ni aussi des expressions à les réalités qui apparaissent dans le carnaval-là. Donc, si vous voulez, c'est aussi un aspect important et positif dans ce carnaval-là, qui permet de vivre à travers une réjouissance, et ça a montré quand même que profondément les problèmes qui n'ont ici, pas absents de préoccupations à l'État ou à l'Ouble, de manière générale. Et tout problème-là, à présent, c'est qui, Jean, pour prendre tous ces problèmes-là, ça, et trouver moyen pour tenir une solution pour permettre d'effectivement qu'à la Guadeloupe, à part où il y a une étiquette, et que nous trouvons chemin pour arriver à véritablement maîtriser le destin à nous et à l'émancipation, en réglant tous ces problèmes quotidiens-là, ça, nous-mêmes, d'avoir souvent, nous recherchons une solution d'erreur alors qu'il y a un ident à payer l'aliment. – Alors, on connaît aussi, on peut le dire comme ça, c'est bien le lieu de l'expression des intelligences, n'est-ce pas ? – Eh bien, ça se passe bien, ce carnaval-là, enfin, pour cette année, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas à débloquer, peut-être, il y a eu, peut-être, quelques irrégularités de comportement à condamner, mais peut-être, à la fin du carnaval, nous verrons, nous aurons à faire, peut-être, le compte Père Zébroufille. Alors, Édouard, je viens à toi. Ce carnaval, quel est ton regard là-dessus ? Est-ce que les choses se passent bien ? C'est conforme à ta vision du carnaval ? Ce que doit être le carnaval, nous aurons tellement envie d'automne là-dessus ou de retour. – Oui, mais je suis surpris par la pertinence de la question parce que je suis mal placé pour donner une vision, en tout cas généraliste, de ce que j'attendrai. – En tout cas, ce que j'attendrai du carnaval. Et je vois mon ami Nico qui sourit déjà. Non, mais la première des choses, c'est que le carnaval, il débute en tout cas de cause. je sais, comme ça a été dit, que les entraînements, les préparations, les préparatifs vont bon train. Et c'est vrai, j'ai vu le carnaval des tout petits via la télé. C'est vrai que c'est excellent, c'est beau. C'est le moment où tu l'as dit, Raymond, c'est le moment de l'expression de la dérision, de beaucoup d'actualité de nos sociétés, de notre société. Mais c'est aussi, c'est peut-être là mon regard, c'est comment ce carnaval qui aujourd'hui est de plus en plus sans racine et sans vol, comment lui permettre d'être pérenne et d'être une vraie figure de proue ou en tout cas une porte d'entrée et une vitrine de la Guadeloupe. En ce sens qu'il pourrait être à l'estard, je dirais, une forme de petite sœur ou un exemple de ce qui se passe à Rio ou pas plus loin que chez nous, donc à Trinidad et Tobago. Donc véritablement une situation, un creuset qui fasse que quelque part, donc sur un volet touristique, qu'on puisse vendre la Guadeloupe, la destination Guadeloupe telle que la route du Rhum a pu le faire. C'est un peu cela mon regard, puisque tu parlais à un moment donné de retombées de bilans là-dessus, de recettes. Oui, c'est cela qui m'intéresse. Comment ce carnaval aujourd'hui qui est la somme justement de ce grand moment de décompression de défouloir et de soupape de sécurité, et je regarde Raphaël qui pourra mieux l'exprimer que moi là-dessus sur ça, puisque ce défouloir-là permet aussi d'exprimer justement ou de refouler, enfin, ce qui a été refoulé et de pouvoir l'exprimer dans la rue en se dépensant. C'est vrai que sur le volet, je dirais, spirituel, et Nico a bien marqué le temps, c'est le temps justement de tout ce qui est festif, de tout ce qui est gras, de tout ce que nous avons besoin avant de se préparer un temps de beaucoup plus, je dirais, de recueillement, de repli sur soi, en tout cas, d'introspection de soi là-dessus, mais force est de constater sur le volet économique, bien évidemment, puisque ça fait partie maintenant d'un ingrédient donc à forte valeur ajoutée pour le pays, est-ce que ce carnaval est aujourd'hui à la hauteur de ce qui est attendu touristiquement parlant en termes de retombées ? – Ça, c'est la question que je me pose, en tout cas, je l'espère, je l'appelle de mes voeux, ce n'est pas uniquement un paysage de carte postcale que j'essaie d'offrir donc à ceux qui viennent de l'extérieur, mais c'est aussi des activités ou des manifestations qui peuvent avoir, je dirais, un cachet, je dirais, très intéressant pour notre île. – C'est bien dit, c'est bien dit, alors nous l'avons bien compris, oui, pour le carnaval, mais surtout, privilégier en quelque sorte la maîtrise du phénomène dans sa conception même et dans son fonctionnement régulièrement, on voit chaque année, mais aussi dans sa finalité économique, que nous puissions voir les retombées de cette grande manifestation, ce grand élément culturel, si on peut dire, qui s'inscrit véritablement dans les profondeurs de cette Guadeloupe, peut-être cette Guadeloupe qui est la nôtre. Alors, messieurs, nous avons parlé du carnaval, on l'a bien dit, on ne cesse de le répéter des moments de fourrie, de fourrie, mais il n'y a pas, il y a des moments aussi, il n'y a pas que ça, il y a le côté ténébreux de l'actualité, n'est-ce pas, le côté ténébreux d'inquiétude, n'est-ce pas, de peur du lendemain, par exemple, cette question de la grève, grève d'EDF à Guadeloupe, nous l'assistons à une période depuis, je crois, un mois, une grève qui perturbe la vie, la quotidienneté en quelque sorte en Guadeloupe, il y a des mouvements de revendications, en même temps, il y a la population, les citoyens qui crient au scandale, n'est-ce pas, alors comment, là aussi, je veux vous poser la question individuellement, quel est votre regard sur cette grève-là qui paralyse véritablement notre économie et où les personnes concernées n'arrivent pas à trouver un accord ? C'est quelque peu de génétique chez nous. – En tout cas, une génétique sociale. – Pas une génétique physiologique. Non, ça devient inintelligible. Autant une grève à, bon, c'est du droit, à un fondement quelque part dans une revendication, dans un rapport de force et tout, autant quand on analyse des grèves en Guadeloupe, à un moment donné, on se pose des questions. Il y a grève parce qu'un préfet arrive pour qu'il sache avant même qu'il arrive à qui il a affaire, comme s'il ne le savait pas avant d'arriver s'il n'était pas été briefé. Il y a grève, bon, là, il va y avoir les N.A.O. donc on commence d'abord par une grève pour pouvoir montrer aux gens qu'on va être prêts à, je ne sais pas quoi, on ne s'attend pas à négocier. Il y a grève pour tout et à chaque fois dans ces grèves-là, il y a, on ne voit pas où il y a le bénéficiaire, par contre, on voit qu'il y a le souffre-douleur de tout le monde, c'est manifestement le peuple. le peuple. C'est à l'évidence. La grève ne dérange pas le préfet, la grève ne dérange pas les gens qui sont bien classés, qui sont bien placés, ils sont prêts, ils sont... Donc, on peut s'interroger sur cette arme qui a été une arme d'excellence au niveau de la revendication sociale et de l'évolution. – C'est du droit, réellement. – Ah non, non, c'est le droit, je ne discute pas du droit. Non, non, mais il y a le droit, il y a l'usage social et l'efficacité sociale. Maintenant, de plus en plus, quand on réfléchit sur les systèmes sociaux, on vise deux éléments, un élément pragmatique, bien sûr, et un élément d'efficacité sociale. Est-ce que l'efficacité sociale est au bout du roulot ? Et donc, si cette efficacité sociale n'est pas là, et qu'on le sait, résolument, et que ça participe de quelque chose qui est beaucoup plus grave, ça veut dire que c'est ce que j'appelle un piège cognitif, un piège cognitif. Personne ne va oser aller contre une grève. Ce peuple-là, c'est des frères, c'est des ceci, des cela. Et tout le monde est contre. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on est. On est contre parce que, pas simplement parce que de son confort personnel, on est gêné, il n'y a pas que ça, mais parce qu'il n'y a pas de discours autour, il n'y a pas de... Et parfois, les revendications à la lumière de l'histoire, on peut se poser des questions. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes maintenant d'interpellation ? Je pose la question en vrac, parce que la grève a vécu, mais dans des années-lées. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'interpellation du pouvoir, des pouvoirs, d'expression d'une élite ? Si on parlait d'élite, en tout cas, la question est actuellement posée. Au nom de l'efficacité sociale, qu'est-ce qui sort de tout ça ? – Tout ça, qu'est-ce qui sort de tout ça ? – Alors, on vient aussi maintenant à Ramay, un mouvement de grève qui dure véritablement, qui perturbe la vie économique, la vie des citoyens. Comment tu vois ça ? C'est la stagnation, c'est l'ennui ? – Alors, ça fait effectivement un certain temps, ça se joue depuis avant Noël, et ça continue. Maintenant, je ne connais pas le détail du problème. Je m'informe à la presse, j'entends à la presse, et donc, j'ai aussi quelques échos personnels. Mais, j'ai entendu aussi le directeur de l'EDF parler hier, ou avant-hier, à la télévision, dans le journal local, qui disait qu'une dizaine de personnes bloquent la vie des Guadeloupés. une dizaine de grèves. Je répète ce que j'ai entendu dire par le directeur de l'EDF. Moi, je ne suis pas à l'intérieur, je subis la grève comme tout le monde, et donc, je trouve ça quand même dommage, si tel est le cas, qu'une dizaine de personnes puissent mettre en péril la vie économique du pays, puissent gêner l'ensemble de la Guadeloupe pour profiter de leurs outils de travail pour bloquer le pays. Et je ne trouve pas ça bien du tout. Et cependant, moi, j'estime que c'est une extrême grande violence exercée sur les Guadeloupéens, sur l'économie de la Guadeloupe, et sur les plus vulnérables de la Guadeloupe. Parce que vous savez très bien, ici, aujourd'hui, il y a eu des morts, notamment pour des personnes qui n'ont pas pu, comment dirais-je, avoir un suivi médical correctement avec les appareils qui assistent en fait la vie de certains Guadeloupéens, femmes et hommes. Donc vous savez bien qu'il y a eu des personnes qui ont décédé par rapport à cette affaire-là. Il y a aussi, par exemple, dans un restaurant qui subissent, les restaurants subissent cette affaire-là. Le restaurateur, les gens sont venus manger, et puis au moment de payer, la caisse ne s'ouvre pas. Le restaurateur était bien obligé de dire à ses clients « vous pouvez partir sans payer ». Comment peut-on accepter ce genre de situation ? Et qui est-ce qui travaille dans les restaurants ? Ce sont des gens qui gagnent 900 euros, 800 euros, 1000 euros, qui travaillent dans les restaurants, des Guadeloupéens. Face à une profession organisée comme EDF, je vous rappelle, EDF, le comité d'entreprise d'EDF, c'est l'un des plus rouges de France, si ce n'est le plus rouges de France, le comité d'entreprise. Avec des vacances payées pour les enfants, pour les adultes, pour la femme, pour le mari, qui sortent et qui offraient de la princesse. Donc, ce sont des gens qui sont… C'est très bien, moi je ne suis pas contre, c'est très bien, parce que je suis pour, tout le monde a besoin de gagner de l'argent, et moi aussi, et eux aussi certainement, et vous qui nous regardez, je suppose que vous aussi. Donc c'est très bien, mais on ne peut pas mettre en péril des gens qui gagnent 900 euros, 1000 euros, 1500 euros, par rapport à des gens qui gagnent bien leur vie. il faut trouver un autre moyen, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève, il faut trouver un autre moyen pour s'exprimer, pour ne pas bloquer l'économie du pays et à combien de licenciements que l'on va donner. Donc voilà un peu de quel esprit que je vois ça, et j'appelle au protagoniste de trouver une solution à cette affaire-là, et de ne pas prendre la Guadeloupe en otage que quelques Guadeloupés, même si c'était la totalité des employés de l'EDF. Mais c'est quand même une minorité par rapport à la Guadeloupe. Il faut quand même soit résumé, il faut faire quelque chose de bien proportionné et ne pas prendre l'économie, la population et les hôpitaux, le système de santé en otage et mettre des difficultés à genoux. La Guadeloupe est notamment les plus défavorisées. – Voilà, c'est un point de vue aussi, il faut que nous prenons acte. Alors je rappelle rapidement les spectateurs qui nous rejoignent actuellement, notre thème de jour, c'est la crise des élites, la Guadeloupe à Voulot. Alors nous sommes là dans les préliminaires par rapport aux actualités de la semaine. Alors Nico, cette grève des déchets du journaux, tu es tout à fait au fait de cela en fait puisqu'il y a l'information. – Non, si tu veux, moi je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique de cette grève mais j'ai envie de dire trois choses de manière générale. Alors deux choses empruntées à Maurice Thorez et une chose empruntée à Nico Italic. Alors, Maurice Thorez disait en 1936, il disait il faut savoir terminer une grève. Ça, il faut nous comprendre ça. Il faut savoir terminer. Parce que souvent, par vitesse acquise, le rêve-là peut continuer alors que finalement l'essentiel est obtenu. Non, premièrement. Deuxièmement, Maurice Thorez disait aussi il faut savoir consentir des compromis quand sur l'essentiel on a eu bien une cause. C'est-à-dire ne pas être jusqu'au boutiste mais le compromis, c'est la règle même de la négociation. Il faut nous savoir faire des compromis. C'est ce qu'il dit par rapport à la grève. Moi, j'ai envie de dire une troisième chose. il faut savoir ne pas commencer une grève. Le gros problème c'est ça. Comment faire pour ne pas commencer une grève ? Il faut que tous les acteurs comprennent que peut-être que le plus important c'est de ne pas commencer. Donc, il y a des lieux de négociation ordinaires et usuelles. Souvent, malheureusement, le patronat européen sauf Raymond Ramayel. Le patronat européen n'entend rien à rien. Et malheureusement, la grève est une contrainte obligatoire. Comme disait un camarade, c'est presque le 49-3 des travailleurs. Et c'est ça. Il faut que chacun congresse, de part et d'autre, pour que le troisième volet de cette affaire-là, à savoir savoir terminer, savoir consentir un compromis, soit complété par savoir ne pas commencer une grève. – Voilà. C'est aussi le point de vue de Nico. Très rapidement, on vient à… à René Bouchon. Bon, avant la pub, quand même, il a fait nous signer la pub-là, mais en fait, avant la pub, qui regarde aussi tout ça, le mouvement de grève-là, qui a déroulé… où la grève, c'est le droit, la constitution, oui, mais… il faut savoir que les revendications qui étaient avancées, c'est des revendications qui étaient touchées simplement respect à le droit du travail. – Absolument. Il faut savoir que c'est ça, ces revendications-là. Alors justement, ça a commencé depuis un mois de décembre, mais on parle qu'on prend un traitement en société qui sont sociétés d'État à ne pas respecter le droit du travail. Puisque il y a eu même, dans les premières negotiations, il y a eu de négociés, mais en condition, c'est que l'inspection du travail n'est pas là. C'est que il y a eu une députée à cacher. Donc, ça, c'est déjà le départ. Ensuite, je ne finis pas à accepter, etc. Mais comment ça se fait que nous avons un pays qui dit à chaque fois que nous sommes un pays de droit et que nous ne sommes pas respectés les droits et que nous n'avons pas pour faire respecter les droits ni préfets ni pour le monde. Nous avons un petit problème. Nous avons un gros problème. – Est-ce que nous n'avons l'invité de dire aux gens, sans nous regrouper, c'est une question qu'on va poser quand même. Est-ce que nous n'avons une question de dirigeants que nous avons même une entreprise d'État qui a accepté d'environnement et l'inspection du travail qui est aussi une déramification de l'État ? C'est-à-dire que c'est quelque part en institution qu'il y a inspection du travail qu'avec une jeton au regard où on laissait... – Mais il n'a pas le droit du travail, oui. – L'EDF qui est à l'État aussi qu'a fait. – Oui, il a demandé de respecter le droit du travail. Exactement. Il peut débattre à n'importe qui d'entreprise pour respecter le droit du travail. Il peut dire que c'est la Bouglani région parce que c'est le droit du travail qui n'est pas respecté. Bon, ça, c'est le premier Boutin. Donc, les revendications que j'ai portées, c'était une revendication qui était liée à conditions de travail et à respect d'un certain nombre de Boutin qui n'est pas respecté. Ça ne peut résoudre. Les autres problèmes que j'ai déjà posés, c'était vraiment les intérimaires. C'est-à-dire, les gens qui ont embauché pour les intérimaires qui sont souvent des gens qui ont diplômés. – Oui. Puisque Boutin là, ça, c'est un Boutin assez technique qui a les centrales qui a eu lieu là et qui fournit un certain... À part les gens qui ont réparé les potos électriques et tout ce Boutin là, c'est un Boutin qui est assez technique. Les intérimaires, c'est des ingénieurs pratiquement qui ont embauché et qui, au bout d'un certain temps, ont fait débarré sur les deux. Ils ont demandé de pérenniser un emploi. Si ces emplois-là, c'est un emploi qui est nécessaire, il ne faut pas y venir de pérenniser. Ce n'est pas ça qu'il y a. Il n'y a qu'à signaler qu'un EDF déclaré en bénéfice de 240 milliards l'année dernière. Donc, il n'y a pas un problème à l'agent qui est posé à niveau là. Il n'y a pas une négociation qui est un peu menée et qui est un peu menée en raccord. Il n'y a pas un problème là. C'est qu'il n'y a pas un refus d'appliquer un certain nombre de bidets qui disent « Ah oui, mais il y a d'autres avantages. » Il n'y a pas un problème là. C'est à partir où il est ça qu'il y a un problème là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème là. Après ce bout là qui a coupé l'électricité, simplement, en centrale là qui est là, il n'y a simplement dit qu'il y a un greffe. Donc, effectivement, les machines qui fonctionnent ont ralenti et parfois, on se rend compte que les machines ne fonctionnent pas. Après, il n'y a pas un délestage et il n'y a pas un délestage et il n'y a pas un délestage ou il n'y a pas un délestage et on va constater que c'est depuis deux ou trois jours qu'il n'y a pas un délestage de plus en plus massif et important qu'il n'y a pas un délestage. On est stock à niveau là. Après, on dit ça d'autant plus que moi-même, à titre individuel, on confondit à ça parce que moi-même, il n'y a 98 ans et il n'y a pas un oxygène. Et chaque fois qu'il n'y a pas un coupure, nous sommes obligés de prévoir de changer de l'âge à l'âge de l'âge de l'âge et de mettre un embouteille d'oxygène. Donc, ça aussi, nous ne pouvons pas poser la question à un moment donné. Pas une bouteille d'oxygène en quoi en Guadelou ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que au niveau à l'estockage et à la prévention, nous n'y a pas un problème en Guadelou. Pourquoi des jours à coupure de courant et qui n'est pas même coupure générale et massive qui sont coupure en l'âge, comment ça fait qu'il n'y a pas une bouteille d'oxygène, etc. C'est pour ça qu'on a dit attention, effectivement, nous n'y a pas un problème de danger. D'ailleurs, les gens qui ont créé le plus les réseaux sociaux pour essayer les revises, ils ont créé en manifestation. Ils disaient, à part ces journalistes-là, ils n'ont pas une manifestation. Même les gens qui ont appelé à la manifestation, ils n'ont pas une manifestation. Donc, on ne peut dire que c'est Guadeloupéen ? Non, non, mais ça qu'a prouvé aussi à un certain nombre d'habitants. C'est qu'au bout d'un moment, il n'y a pas bien rendu compte qu'il n'y a pas visé la cible nécessaire. Si il n'y a pas visé la cible nécessaire, c'est à Bergerver qui a eu des haïs. Et en particulier, il y a un niveau à la direction, il dit, bon, regardez, arrêtez ce qu'il y a été déléstage massif qu'il y a fait là. Et deuxièmement, parce que c'est déléstage à l'union objectif, et deuxièmement, à nous faire les négociations, à nous commencer, sérieusement. Et à la vie, c'est là, le problème. C'est qu'au bout d'un moment, l'union blocage qui arrive au moment de déconcer, eh bien, on a essayé d'utiliser l'argument pour dénigrer l'autre là et tout ça et faire tourner l'opinion publique en bataille de l'opinion publique. Ça n'a pas sérieux. C'est ça, la loi de l'Opavolo. Voilà. Alors, on va faire quand même un vis-signe pour la pub, une page publicitaire. Nous allons revenir avec Édouard sur cette question. Il faut ensuite revenir aller dans le fond de notre sujet quelque chose du jour. Alors, nous sommes bien de retour. Éco-Club, nous poursuivons donc notre émission avec Édouard Collet. cette grève qui paralyse manifestement cette Guadeloupe. Alors, quel est ton regard là-dessus, cette grève ? Faut-il aller vite trouver des solutions ? Comment ? Écoutez, mon regard, il est simple. J'y vais à la chandelle. C'est bien. J'y vais à la chandelle. Et moi, je suis inquiet parce qu'on discutait pendant la publicité. J'ai le souvenir qu'il y a de cela quelques années, une grève d'EDF avait paralysé, avait quasiment couvert de l'un seul noir à la Guadeloupe. Et c'était en pleine période de fête de fin d'année, la Guadeloupe a passé les fêtes de fin d'année dans le noir. Les gars d'EDF n'avaient pas hésité carrément à considérer que tout simplement la Guadeloupe, c'est bitailleau. donc on a fermé carrément les productions d'électricité et la Guadeloupe a passé le 31 décembre dans le noir. Et la conséquence, et l'une des conséquences de cela, je m'en souviens encore, c'est ce jeune lycéen qui avait tenté de brancher un groupe électrogène et qui était malheureusement qui avait, non pas du tout, mais qui a été électrocuté parce qu'effectivement il avait au pire un branchement, un mauvais branchement. Et ça avait suscité tous les... Pour autant, ça n'avait pas empêché la grève de perdurer. Elle n'a pas perduré longtemps, mais de perdurer. Aujourd'hui, le problème de l'électricité, évidemment, nous sommes tous, nous avons tous besoin, nous tous nous dépendons de l'électricité. Alors c'est vrai que quelque part quand nous en manquons, c'est une situation qui nous alarme au surplus puisque c'est une économie qui est paralysée, c'est une vie sociale, sociétale qui ne peut plus se tenir dessus sur ça. Mais, en rentrant dans le fond de ce problème, et c'est vrai, Raymond, tu l'as dit, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que l'interlocuteur principal, c'est l'État. C'est l'État. Moi, j'ai entendu un préfet dire, voilà, qu'il y a, justement, déjà, de belles avancées significatives et que nous pourrions trouver un compromis. Oui, ce n'est pas faux. Nous pourrions trouver un compromis. Mais l'un des meilleurs compromis, c'est lorsqu'on parle avec la puissance qu'est l'État, une puissance d'argent, ce n'est pas rien puisque EDF, quand même, c'est pas mal, même si elle est aujourd'hui dans un déficit record, quand même, force est de constater qu'elle a engrangé des bénéfices non négligeables, quand même. Annuellement, c'est plus de 85 milliards d'euros qu'EDF fait. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc la question, justement, qui s'est posée là, dans ce conflit-là, est une question qui peut être réglée en un clin d'œil. Et ça, je le crois. Maintenant, maintenant, qui a raison que la grève perdure ? Et Nico a posé trois postulats, sans en faire une omerta. Et je crois que maintenant, il est temps de trouver, justement, un compromis qui permette à une économie de repartir. Et j'en suis tout à fait reconnaissant pour ceux et celles qui pourront, justement, trouver ce compromis-là. Parce que derrière, c'est vrai, je me répète, c'est une économie qui vit mal. Plusieurs exemples ont été cités là. Il y a un exemple majeur en termes de santé publique dessus, sur cela. Mais, derrière tout cela, Jean, ce qui m'interpelle et qui est grave, c'est la question qui ne se pose pas de la production d'énergie en Guadeloupe. C'est la question de la production d'énergie en Guadeloupe. Ce n'est pas le conflit qui fait qu'il n'y a pas d'électricité. C'est la production. C'est le problème de la production en Guadeloupe, en tout cas, de ce manque de production qui est prégnant. Et donc, il est important que tout le monde, élite, acteur locaux, acteur public, nous devons nous imprégner. Aujourd'hui, la Guadeloupe ne dépend pour sa production d'énergie que d'énergie fossile, pétrole. Et nous savons les conséquences aujourd'hui du pétrole en termes de raréfaction. Il a été annoncé que d'ici 2030, il ne faudrait plus qu'il y ait de véhicules justement qui roulent aux énergies fossiles. Quid justement de la production d'électricité ? Quid de cette production-là ? – T'es responsabilité collective. – C'est l'augmentation du prix justement de cette énergie fossile-là. Cela voudrait dire que demain, nous ne serons pas en capacité, certains guadeloupéens, certains ménages, de pouvoir acheter de l'électricité. C'est ça, cette réalité. Donc, de ce conflit-là, il y a sous-jacent, et même pas sous-jacent, il y a là, en pleine figure des guadeloupéens, ce problème de production d'électricité. Et avec son corollaire, quand je prends l'exemple de l'usine de Bouillante, là-dessus, dont on connaît la situation justement juridique, parce qu'elle n'appartient plus aux guadeloupéens, là-dessus, il y a un démantèlement de cette production-là, même si quelque part, elle est quand même vendue, mais cette question, elle est prégnante, d'ailleurs, ce conflit-là. Et donc, je crois que l'État, qui est un grand acteur de la production d'énergie, là-dessus, doit, au lieu de compter justement ses œufs, devrait un peu, je dirais, encasser quelques-uns pour pouvoir faire en sorte que les guadeloupéens puissent penser à demain et mieux vivent demain. – Alors, Éco-Club a donné son avis, là-dessus, vous nous avez entendu, les personnes concernées dans ce conflit, alors il faudrait sans doute qu'on puisse s'en sortir, d'une manière ou d'une autre, aller vers… – Ce que je voulais dire, je ne dis pas qu'il faut maintenir la grève à tout prix, je dis simplement qu'il faut arriver à trouver une solution. – Il faut trouver une solution. – Mais tout ce que Nico a avancé comme principe, ça s'applique aux deux parties. – Absolument. – Oui, oui. – Ça ne s'applique pas simplement à une partie. Et c'est pour ça que je dis que, à l'actuel-là, actuellement, quand on donne des situations-là, le moment est venu d'être arrêté, respecté le droit du travail, respecté les émets, et arrêté le conflit, il a trouvé une solution. D'ailleurs, on a signalé qu'il y a un certain nombre de manœuvres qui ont faits en bas, on peut dire tout ça, mais tout ça, et que certainement, qu'il y a une solution, Kevin, c'est juste ça. Mais ce qui est en merdant en Guadeloupe, c'est que souvent, pour arriver à une solution qui va permettre, justement, toute une satisfaction qu'il faut arriver à ce blocage. d'ailleurs, nous n'avons pas ça qui a passé, même en France, à l'heure actuelle, avec le gouvernement-là, le syndicat a dit, à partir du 7 mars, il n'y a pas bloqué la France. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une autorité qui est complètement autiste et ne peut attendre ça, il n'y a dit sa population, la patrie, etc., etc. Et c'est ça qu'il y a. – Je voulais quand même porter une petite question. – Il faut qu'on y ait, évident, oui. – Oui, 30 secondes. Il faudrait aussi dire aux Guadeloupéens qu'effectivement, certainement, EDF a assez changé et ses bénéfices. – Les contraintes aussi. – Je n'en disconvient pas. C'est l'objectif de toute entreprise de gagner de l'argent. Ça ne me fait pas. Et n'importe quel particulier aussi. – Oui, oui, c'est ça des bénéfices. – Mais il faut aussi dire aux Guadeloupéens que nous payons l'électricité, je n'ai pas le rapport en pourcentage, mais à peu près deux fois moins cher qu'en France. Pour un coût qui n'est pas forcément moindre. Alors, il faut dire, quand ça fait des bénéfices en France, le coût de l'électricité à Guadeloupe, il faut subventionner l'électricité en Guadeloupe pour donner aux Guadeloupéens l'électricité que nous consommons à ce coût que nous consommons, même bien moins que l'en France. – Vraiment, c'est le même prix qu'on perd qu'en France. – C'est le même prix-là qu'on va payer moins cher qu'en France. – C'est un sujet très technique, on va devoir l'écouter sans doute. En tout cas, on n'a pas parlé du renouvelable, on ne peut pas rester très longtemps, mais s'il y a sans doute un conseil, c'est de penser aussi au solaire. Parce que moi, je vis sur le solaire, je ne connais pas de coupure. – Il faut penser au mix énergétique. – Le mix énergétique. – Oui, c'est ça. – Oui, mais enfin, pour l'exemple que j'ai, la connaissance que j'ai du solaire, je sais que je ne suis pas à la merci d'EDF. – Jean. – Et puis autre chose, j'intermine là-dessus, je vois beaucoup de rois de l'oubien qui investissent, peut-être dans leur voiture, les moyens de l'eau collusion, mais qui peuvent, une bonne centrale solaire, vous êtes peut-être à combien ? À 15 000, 20 000 euros. À 20 000 euros, vous avez une centrale, vous aurez trois réfrigérateurs là-dessus, vous aurez un surpresseur, vous allez vivre tranquillement, et vous allez contribuer quelque part au musée de la planète. Voilà. C'est mon avis là-dessus. – Non, j'en jouais. – C'est une alternative. – C'est une alternative, mais ce n'est pas aussi facile que ça. – Sur la question de la politique énergétique, nous parions en politique énergétique là, en Guadeloupe, il n'est pas déterminé par les Guadeloupiens, il est déterminé autre part. – C'est sûr de ça. – Et en cas, par exemple, très particulier en l'œil. – Oui, nous révis d'un l'œil. – Non, non, très particulier en l'œil. C'est le fameux, bien, à le point là, là, il y a eu retien, il y a eu proposé de l'Omanin, mais moi écoute tout, parce qu'on moun, quand je connais, c'est en visio conférence, écoute tout. – Et en tant directeur à l'EDF en France, ka répondu à l'oumoun, qui ka dit, ke ni en Guadeloupe, un jisman particulièrement important, de, qui c'est la géote en France, et pour le développement, justement, de pratiquement autonomie énergétique en niveau à la Guadeloupe. – En tant directeur à l'EDF, répondu à l'oumoun, – Oui, c'est une réalité, ça. – Attends, oui, maintenant, directeur, répondu. Oui, effectivement, ça existe, mais compte tenu des coûts de production et des salaires, ça revient à trop cher. C'est pas rentable. Et c'est pas rentable et ça revient à trop cher, donc, nous maintenons notre politique, mais par contre, à la Dominique, nous essaierons actuellement de voir comment nous pouvons entrer dans le capital, parce qu'en Dominique, il faut rappeler que l'EDF était partisan, à mon tour, en Dominique et tout ça. Après ça, il a dit non, le gouvernement dominicain qui est indépendant cherchait d'autres fournisseurs et il trouvait qui est chinois, qui est japonais, qui est tout de suite. Et, il y a qu'à développer de la géote en France. Et, il y a même dit qu'en Dominique, ils produisent la géote, mais ça coûte moins cher. Et, ils ne consomment que 24% de ce qu'ils produisent et le reste, ils le vendent. Donc, nous avons beaucoup plus intérêt à acheter la géote, la production de la Dominique. Excusez-moi, à quel moment il y a un compte intérêt à la Guadeloupe dans ça ? Ça veut dire qu'en fonction à l'intérêt à la société et à la France, il y a bien fait pas mal ici. D'ailleurs, fin à déballer ça, Clarenco, lui-même, il trouve ça un peu trop gros, il ne finit pas à demander, il y a une population qui vit, et il faut comprendre qu'il y a une population qui n'a pas ça qui a intéressé. C'est les intérêts. Point final. – C'est l'avis de René aussi ? – Non, c'est l'avis de René. – Oui, c'est le point de vue peut-être de René. – Bon, alors, mes messieurs, chers amis, dans cette ambiance qui est la nôtre, en tout cas, en Guadeloupe, que les choses, tout n'est pas rose, il y a des problèmes. C'est pourquoi je le dis, qu'on a le sentiment que nous avançons à reculons, cette Guadeloupe. C'est d'où le titre, crise des élites, la Guadeloupe à volo. Avez-vous le sentiment réellement que le pays s'enfonce ? C'est une question qui se pose, n'est-ce pas ? Je vous la pose. Et aussi, comment expliquer, est-ce qu'il y a crise des élites ? Est-ce que cette crise est explicative, en quelque sorte, de cette fuite en avant, à reculons, à reculons, de la Guadeloupe, d'où l'expression la Guadeloupe à volo ? – Oui, on aurait pu dire aussi, pour prendre un terme à la mode, la Guadeloupe bashing. sur l'analyse des temporalités, donc par séquence de 20 ans, il est évident que la Guadeloupe ne recule pas. Arrêtez, arrêtez le délire. La Guadeloupe avance, alors est-ce qu'elle avance avec nous, ou sans nous, ou avec d'autres participations ? La Guadeloupe ne recule pas, prenez nos propres vies, nos vies, et voyons comment les choses se passent. Bon, maintenant, il y a un problème effectivement d'élite, malgré tout. Et c'est loin d'être spécifique à la Guadeloupe, une fois de plus, parce qu'on fait quand même partie d'un concert du monde dans lequel les élites sont énormément remises en cause. Alors, le problème des élites, alors c'est juste une introduction que je vais faire. – On va définir aussi ce qu'on entend par une élite. – Alors le problème des élites, c'est ça, la définition, c'est qu'une élite, ce n'est pas un État. Ce n'est pas un État. Bon, ce n'est pas non plus un acquis définitif et ce n'est pas non plus une position autoproclamée. Le mec, c'est une des signes d'élite, etc. L'élite, c'est une construction sociale, une construction sociale avec des paramètres qui sont des paramètres structureaux et avec, donc propres à des compétences, à des qualités, à des habilités et avec des paramètres qui sont des paramètres environnementaux qui viennent se greffer autour et qui définissent un statut ou un regard. Et ça définit deux choses. Un positionnement, d'une part, donc élite, c'est un positionnement. Statistiquement, c'est un positionnement qui est très, très, très minoritaire. Tout le monde n'est pas élite, même si tout le monde se revendique leader ou quoi que ce soit. – Oui, oui, c'est vrai. – Mais leader, ce n'est pas la même chose qu'élite, c'est une petite crème, c'est autre chose. Et l'élite, c'est d'abord tout une reconnaissance, c'est une forme de double reconnaissance sociale, sociétale, politique. Enfin, il y a quelque chose qui tourne autour d'une reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose qui est octroyé, enfin, ce n'est pas quelque chose qui est assigné, c'est quelque chose qui est octroyé, qui est donné par une certaine dynamique. Et puis c'est aussi, dans cette reconnaissance, le fait qu'il y a un mérite qui est labellisé. Il y a quelque chose, ce n'est pas élite qui veut, il y a quand même quelque chose. La deuxième chose, c'est que c'est un jeu de posture, de posture, c'est-à-dire de jeu de prestations qui ont une certaine tenue, ces prestations, et qui ont aussi une certaine hauteur de vue. – Hauteur de vue. – Donc à partir de tout ça, se dégage un ersatz, un avatar, pour prendre un terme à la mode, je n'ai pas dit le truc, un hologramme, je n'ai pas dit un hologramme, se dégage quelque chose, alors qu'il n'est pas de l'ordre du consensus, quand même, mais qu'il a d'une vision contrariée, contradictoire, complexe, et qui fait qu'une personne émerge dans une stature, et pas simplement dans une statue, qui fait qu'il y a une espèce de fameuse reconnaissance mutuelle, et que sa parole devient une parole d'autorité, même si ça génère des contradictions. – Capable de dériner le collectif. de dériner. Alors, la construction des élites, historiquement, se faisait sur la connaissance, se faisait sur les diplômes, sur le rang social, sur le rang, le prestige, des choses comme ça. – La visibilité, il y a une clairvoyance. – Oui, oui, mais pas trop sur la perspective, justement, c'était beaucoup plus sur un patrimoine du passé, qui était labellisé, qui était reconnu, quelque chose qui était là. La perspective aujourd'hui, c'est que la construction des élites n'est pas simplement un fait patrimonial, c'est aussi une nécessité, alors là, je te rejoins, de pouvoir se projeter, voir des choses. Qui voit quoi au-delà de trois mois aujourd'hui ? Qui a une parole suffisamment puissante aujourd'hui, dans l'espace, aussi bien guadeloupé que dans l'espace ailleurs, pour pouvoir imposer quoi que ce soit de l'ordre de sa vision, de sa projection ? Et ce n'est pas parce que vous êtes leader institutionnel, leader politique ou leader n'importe quoi, que vous pouvez ériger le droit d'être une élite. Donc effectivement, il y a une crise de l'élite parce qu'il y a une crise de référencement sociétal, épigénétique, dans tout l'environnement dans lequel on est et aussi peut-être de personnages qui n'ont peut-être pas l'envergure telle qu'on souhaiterait aujourd'hui pour atteindre cette posture-là. – On a bien compris, le rôle de l'élite, c'est un rôle qui a tout son sens. – Ça fait rouler, c'est fondamental. Il est clair que, cette élite est tout à la fois une aspiration, mais c'est aussi une assignation, on a envie, c'est quelqu'un qui crée un mouvement, qui crée quelque chose. – Crée un mouvement, c'est-à-dire lorsque le collectif est en faillite, il faut quelque part regarder, comment tirer, traiter le collectif et là, c'est bien l'élite qui doit se distinguer pour assumer la mission. Alors, avant d'arriver à Nico, notre ami Ramayi, les choses sont ce qu'elles sont, on le connaît, enfin, elle nous disait que la voix de l'Oupe ne sombre pas dans le bordel, ce n'est pas, les choses ne sont pas comme je viens, semble-t-il, de décrire, mais tout de même, il y a une stagnation, les choses stagnent ici, si les choses n'avancent pas, ne reculent pas, mais il y a une stagnation. – Alors, c'est vrai que, il m'est toujours très difficile de parler après Raphaël, c'est compliqué, mais enfin, je vais essayer quand même de, c'est vrai que, je suis de cet avis, on ne peut pas dire que la voix de l'Oupe ne va pas reculer, et au regard de ce que… – Je dis, avance à reculer, l'ombre, c'est-à-dire, c'est un peu différent. – Oui, on va essayer de développer ça. Quand je regarde ce que j'ai vécu, j'ai vu de la fin de vie de mes parents, ce n'est pas si vieux que ça, de ce que je vois aujourd'hui, de l'évolution qu'il y a eu entre ces deux périodes, je ne peux pas dire que sous le plan confort, sous le plan d'essence de vie, sous le plan culturel, social, et bien-être, qu'on a reculé, même si on peut avoir certains arguments qui peuvent aller à contre-sens. Mais, globalement, je préfère vivre ma vie aujourd'hui que l'avoir vécu il y a 100 ans ou 150 ans, sans remonter même plus loin. C'est ce qui est vraiment, c'était certainement énormément plus pénible. on a pu avoir pas mal de choses à dire sur ce sens-là, mais quand on parle d'élite, on parle de leaders, effectivement, on peut se rendre compte aujourd'hui que l'élite, c'est un petit peu très diluée, c'est peu éparpillé, il n'y a pas de stratégie pour essayer de trouver, comme tu disais tout à l'heure là, pour que les Guadoupiens puissent s'accrocher à quelque chose. C'est très diffus, peut-être parce que chacun essaie de trouver dans la société son repère et d'évoluer par lui-même. Parce que, quand on regarde, par exemple, le côté politique de la chose, les élus ne sont pas forcément des élites, je suis tout à fait d'accord. – Absolument pas, absolument pas. – Ce sont des gens, il y a un coucou de circonstances où on peut se trouver élu, pas besoin d'être élite pour être élu. Et c'est quand même le pouvoir politique qui décide de certains nombres de choses. Et quand je dis que la Guadeloupe n'a pas reculé et en tout à fait harmonie avec ce qu'a dit Raphaël, c'est que j'ai l'impression que si la Guadeloupe n'était pas administrée, la Guadeloupe serait déjà enfin été coulée. Au regard de ce qu'on voit ce que là, je parle des élus, pas des élus, de résultats de ce que nous avons comme le résultat de la gestion de nos élus. Quand on prend, je ne parle pas de l'eau potable, quand on parle, c'est le sujet d'actualité qui va arriver et de plus en plus, l'assainissement de la Guadeloupe. L'Europe a dit que je ne finisse plus, je veux savoir où est passé l'argent de l'assainissement de la Guadeloupe. là, on ne parle plus de l'eau potable. C'est plus dramatique, au tout au moins, aussi dramatique le problème de l'assainissement que le problème de l'eau potable. Les plages, vous se trouvez polluées. Il y aura peut-être des interdictions d'utiliser des plages, ça veut dire problème économique pour la Guadeloupe, pour le tourisme. Donc on voit, ça peut déboucher sur beaucoup de choses. Mais qui étaient là ? Même si c'est eux ou pas eux, mais on avait des élus qui devraient normalement savoir ce qui se passe et s'ils ne pouvaient pas faire quelque chose, ils auraient au moins dû dire ce qui se passe. Ils n'ont pas parlé. Et aujourd'hui, on demande où est passé, l'Europe demande où est passé l'argent de l'assainissement que nous avons financé en Guadeloupe. Comment peut-on avoir aujourd'hui confiance dans nos élus ? Et ça, je l'ai dit la semaine dernière, on a besoin d'élus forts, on a besoin d'élus puissants, on a besoin d'élus sérieux pour gérer nos affaires. – Pas forcément peut-être d'élus, mais en tout cas, une élite. – Et heureusement que la Guadeloupe est administrée si nous sommes encore en vie et on ne recule pas. Je vais m'arrêter la ponestère. – On revient, on va donc à Nico, directement sur cette question-là. Nico, alors sans doute, cette Guadeloupe a besoin, je ne sais pas comment qualifier, est-ce que c'est nous deux là, en tout cas, on l'appelle élite, une élite pour drainer le collectif. Pas forcément politique, on est d'accord là-dessus. Quelqu'un qui est capable, qui va émerger comme ça, parce qu'on a le sentiment que cette Guadeloupe, c'est, comme on disait une fois, Raphaël, on ne fera pas la Guadeloupe avec des couillons, c'est un peu ça. C'est une vérité que j'entends souvent, on reprie un par les autres. Allons Nico. – Oui, je suis, Jean, je suis un spécialiste de Raphaël Speronel, je crois qu'il a dit, il a dit, il a dit, on ne fera pas la Guadeloupe qu'avec des couillons. – Qu'avec des couillons. – Qu'avec des couillons. – Qu'avec des couillons. – C'est souvent repris à Où je vais. – Non, je plaisante, je plaisante. Pour parler un peu de ta question, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a un problème dans ce que j'appelle la relation. Il y a un problème dans la relation. Parce que notre société, elle n'est pas arrivée à maturation, elle n'est pas accomplie, elle n'est pas finie, elle est toute jeune, elle vient de commencer. – Elle est inachevue. – Il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'aristocratie ancestrale par exemple chez toi. Il n'y a pas d'aristocrate. D'ailleurs, en créole, aristocrates sont une infusion. Alors que l'aristocratie, l'aristocratie dans certains pays, africains en particulier, c'est cette élite du sang qui incarne l'histoire et qui porte les valeurs. Donc chez toi, ça n'existe pas. parce que nous descendons en bateau-là, nous étions toutes bitains, c'était un événement général. Il n'y a pas d'aristocratie, elle n'a pas été reconstituée. La deuxième chose, il n'y a pas de bourgeoisie dans ton pays. Il y a des quelques parvenus, il n'y a pas de bourgeois. Il n'y a pas de bourgeois. de gens qui, par leur exercice économique, par leur activité, par la création de richesse, se sont posés dans le corps social. Bon, quelques petits parvenus. Et pire, la question de l'existence du peuple se pose. Moi, qui suis un homme de gauche, je n'aime pas entendre ça. Mais on me dit qu'il y aurait plus une population chez toi qu'un peuple. Parce qu'entre nous Blancs, les Blancs de dehors, les Blancs de France qui peuplent les Sommets de Marie-Galante et la Côte-sous-le-Vent, qui ne se mélangent pas, nos Blancs qui sont à part, les Guadeloupiens d'origine indienne qui sont entre eux, les Afro-descendants qui tentent maintenant de regarder vers l'Afrique. Et il a ça, il a besoin de quelque chose pour que le peuple, le peuple dans ses composantes différents puisse exister. Parce que c'est possible. Puisque peu importe ce que nous sommes en tant que Guadeloupéens, j'ai l'impression que nous aimons souvent les mêmes choses. Nous avons peur des mêmes choses. Et peut-être nous pouvons peut-être ensemble rêver de la même chose. Donc ça, c'est possible. Et ça manque. Donc il y a un problème de la relation. Et dans un contexte comme celui d'un problème de relation, c'est difficile qu'une élite soit légitime ou qu'elle s'oppose. Puisqu'on est dans la discrimination, on est dans l'autoproclamation et on est dans l'immaturité collective. C'est ça le souci. – Une unité permanente. – Alors comment ? Moi, je pense qu'il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en sorte. Quelques chemins pour s'en sortir. Moi, je pense que s'en sortir, il faut que nos artistes, nos créateurs, fabriquent du lien. Fabriquent du lien entre les gens, qu'on se reconnaisse, que, comme du moment, a été dit que tout nec, c'est nec. – Oui. – C'est pas vrai. – Ça acceptait d'ailleurs. – C'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. Attention, hein. C'est vrai et c'est pas vrai. Bon, c'est vrai dans le sens que nous sommes tous à l'humanité. Mais quand nous disons tout nec, c'est nec, c'est une sorte de nivellement par le bas général et qui pose la médiocratie ou la médiocrité comme règle générale, comme règle systémique. Non, non, non. Moi, pardonnez-moi, moi j'ai connu des grands nègres ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut des grands nègres, des bougres. Tu te demandes d'où ils sortent. – Oui. – D'où ils sortent. – Ça demande un peu une pensée. – Et ils n'ont pas besoin de diplômes, d'en faire HEC, ni d'avoir de l'argent, mais les bougres rivets, le charisme, il se pose, il se pose, de grandes personnes dans ce pays-là. Et c'est ça qui nous manque, je pense. Bon, et pour finir, souvent, quand il y a la crise, quand la crise est générale, on s'en prend à ce qu'on appelle les élites. On cherche un bouc émissaire, un bouc émissaire, c'est faute à qui moune, quand c'est pas faute à qui moune, c'est la faute des élites. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment ils sont constitués, et ça permet de vouloir le champ des populistes. Parce qu'historiquement, l'extrême droite est ça. L'extrême droite aime bien attaquer les élites, elle aime bien dire qu'elles ont trahi le peuple. Et pourquoi ? C'est pour pouvoir niveler par le bas et puis empêcher que le peuple, véritablement, par un processus démocratique, désigne ses vrais représentants pour une vraie transformation sociale. – C'est une vision, c'est une analyse, en tout cas, c'est celle de Nico. J'ai eu le sentiment d'entendre une analyse quelque peu nostalgique du siècle des Lumières. – Alors, je ne le sentis pas. – Je réagis ça, deux minutes, c'est-à-dire que… – Il n'y a rien de bijouatif là-dedans. – Non, pas du tout. – Non, moi, j'ai conscience que les lumières s'éteignent. – Les lumières s'éteignent. Je pense que c'est une vision qui est partagée. Alors, on viendra, René, le sentiment que les lumières s'éteignent. Dans cette Guadeloupe, manque de lumière. – C'est ce que l'on dit, au regard des choses, les tous les… – T'as vu, les fonctionnements, les problèmes auxquels on assiste. On a le sentiment que l'on est… N'est-ce pas, René, les lumières s'éteignent. – En passant, c'est les lumières… – Pas peut-être les idéologies qui peuvent être déclarées. – C'est jamais, c'est jamais. – Oui. – Le renvoi de siècle de lumière. À qui m'ont monté de siècle de lumière ? – En tout cas, à part, on dit qu'on va dire ici. – Ça, 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 c'est qu'on a constaté effectivement que l'échec menait parfois en forme de médiocrité qui a fait que si vous voulez, devant le manque d'emprise dans les réalités pour pouvoir transformer eux, ils ont tendance et qui ont développé, ces jours-là, ça a été gâtié de plus en plus, à mettre en cause tout ça qui n'est en connaissance, en expertise, etc. – Oui. Bon. – Les politiques n'ont pas nécessairement des élites. – Non, pas forcément. – Ils n'ont pas fait partie nécessairement des élites. – Les élites, ils n'ont pas une élite, oui. – Mais ils n'ont aussi qui n'ont pas fait partie des élites. Bon, et puis, deuxième problème qu'on a fait partie des élites, c'est que les élites sont retrouvées dans tous les strates à la société. On a des élites dans les savoir-faire, c'est les gens les experts et tout ça dans les savoir-faire, qui n'ont pas nécessairement des élites intellectuelles. – Non, non, oui. et qui, quand Adam ne connaissait son expertise telle… – Maisance. – Oui, et en raison telle qu'en réalité, c'est des élites. – Des élites. – Adam prend l'autre côté, au niveau autistique, on est des artistes qui sont des élites et puis nous, des artistes qui sont des artisans, des forges, etc. – Dans tous domaines. – Donc, surrouvées et au niveau intellectuel, nous, ni des élites qui sont à la fois des élites à la société, nous, un certain nombre de médecins, etc. Mais attention, là aussi, il n'y a pas tout médecin qui sait obligatoirement des élites. – Pas forcément, c'est assez bien, c'est bien dit. – Oui, bon, les élites, c'est les mounes qui, à côté de s'ouvler non seulement connaissances qu'il y a magasinées, etc., ni aussi ont capacité de s'ouvler non seulement des projections, mais de projeter les propres et de porter un certain nombre d'habitants pour faire évoluer. Alors, au niveau universitaire, par exemple, normalement, tous les enseignants à l'université, en fait, grosse majorité, c'est des enseignants chercheurs, donc qui n'ont pas fait partie des élites. Mais même parmi les enseignants chercheurs, aucun n'est qui travaille véritablement dans des laboratoires de recherche qui créent et aucun n'est d'autres qui vivent d'enseignants chercheurs tout à fait normalement en faisant le minimum. Donc, si vous voulez, l'université, à travers, juste, qui a produit un certain nombre d'élites, chercheurs, etc., qui a fait avancer les connaissances et qui doit être éclairées sous les développements de la société. Seulement, si vous mettez en cause toutes les élites, ça veut dire que tout ça, vous avez fait, ça ne vaut pas rien. Et tout le monde qui a prétendu qu'il y a connaisseurs, élites et experts, non, ce n'est pas le cas. Pas le cas. Et il n'y a pas comme ça. Et c'est vraiment qu'il y a des politiques qui, parce qu'il y a eu le suffrage et qu'il y a eu élus, il n'y a qu'à estimer qu'il y a pratiquement experts en toute vitesse. Et ça apparaît un certain nombre de catastrophes. Bon. Deuxième problème qu'il faut bien comprendre à niveau de ça, pays en nous, effectivement, du point de vue des technologies et tout ça, ils progressaient. Pourquoi ? Parce qu'ils bénéficiaient des progressions à des technologies un peu partout dans le monde. L'ouverture de l'ouboumonde. Bon. Donc, ils bénéficiaient effectivement d'un certain nombre d'habitants. Mais là, on peut parler des progressions ou pas d'un pays. C'est surtout là où on va constater que qui les richesses que la société a produit. Et on va vous connaître qu'elle a produit de moins en moins de richesses. Attention, elle a produit de moins en moins de richesses. Or, il n'y a apparence à un pays qui est effectivement développé, etc., etc. Et là, il faut poser la question. À quelle situation on est exactement ? Est-ce qu'on a une situation à pays développé ? Ou est-ce qu'on a une situation qui en fait sont une situation tout à fait artificielle et qu'elle réalise là où on a à pas réalité là ça exactement ? Et c'est ça le travail à Elitonou. C'est de prendre en compte tous ces problèmes là ça de façon à résoudre les questions fondamentales et à transformer type de société là que nous aille là. Donc c'est ça qui travaille à les élites, qui vole à les élites à côté, à ensemble à Pepla parce que Pepla il faut, avant l'ordre en monité intellectuelle, Pepla il faut faire entièrement confiance. Pourquoi ça dit ça pitié à pitié ça ne finit pas disparu ? Ça finit pas disparu. C'est parce qu'il y a d'autres phénomènes qui vont entrer en ligne de compte et ça aussi il faut entrer dans le problème là ça. Voilà, il faut quand même souligner, on doit être quand même unanime là-dessus. qui participent à la production de richesses. C'est une richesse immatérielle auparavant il y a eu comme ça mais il faut, et c'est ça le gros problème aussi dans le Guadeloupe là. Le Guadeloupe est bien affûté sur des questions mais on voit qu'ils sont placardés. Moi j'observe ça très souvent. Il faut bien dire ici, il faut quand même que nous soyons très prudents là-dessus. Nous avons ici dans le milieu des chercheurs qui produisent de la richesse. C'est le problème qui se pose à mon sens. C'est la mise en œuvre de ces productions et les mettre en synergie de manière à ce que le collectif puisse en bénéficier. Y compris le monde carnavalesque puisque le monde tout ce qui se passe dans ce milieu-là fait l'objet aussi de réflexion et d'approfondissement. Alors Edouard, Raymond, nous avons mis à Edouard, Edouard, ton avis là-dessus. Y a-t-il crise des élites et puis l'élite en fait comment c'est pour quoi c'est quoi ? Quel est le contenu soumis dans ce contenu-là ? – Alors, la question est-ce qu'il y a crise des élites déjà le… – Crise de l'élite on peut le dire. – Ou crise de l'élite. En tout cas, il y a un vrai problème de lianage. – Voilà. – Il y a un vrai problème de lianage. Et j'ai entendu, j'étais très observateur des propos de Raphaël d'ailleurs à ce sujet et c'est vrai qu'il a commencé un peu une partie de ma réponse dessus et Nico un peu accrochée sur cela. Il y a un problème de lianage parce que je regarde de ma société. Nul n'est parfait mais c'est là en fait qu'on regarde des sociétés en moins, on regarde des qui j'en ou qu'a observé. Et c'est vrai, je te remercie Raymond, d'ailleurs un peu tous ici, de rappeler un peu que… – René et Raymond, – René et Raymond, – Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. – Non, non, je n'en ai rien. – 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 Non, je ne sais pas. – De pensée, de compréhension et d'analyse. L'élite, c'est vrai, c'est d'abord les personnes, ce sont des figures de proue, des personnes qui sont au premier rang et qui, l'ensemble de ces personnes-là, détiennent justement des pouvoirs. Qui peut-être politique, peut-être économique, peut-être culturel, peut-être artistique, médiatique. Et en ce sens, on peut avoir plusieurs déclinaisons de limites. Elle peut-être ouvrière. – Oui, oui, ça aussi. – Ah, peut-être ouvrière et autres. – Sans regrouper, c'est des gens qui font autorité. – Oui, voilà. Ils drainent le collectif, comme on dit. – C'est ça. Et donc, en ce sens, on n'a pas à rougir que, et d'ailleurs, un bel exemple de la production d'une élite, c'est d'abord celle qui est issue de circuits de parcours académiques et scolaires. C'est ça. Parce que nous sommes dans une société, elle est ce qu'elle est, elle est basée sur la méritocratie. – C'est le savoir. – Donc, le travail scolaire devrait ou doit emmener, justement, à un certain élitisme, à travers, justement, un nombre de diplômes accumulés là-dessus et une fonction déterminée qui viendrait après. Donc, en ce sens, cette société, en tout cas académique, nous promeut, justement, à faire partie d'une certaine élite. Donc, d'abord, elle est dans cette circonstance-là. L'élite, elle est créée scolairement parlant, académiquement parlant. Maintenant, c'est vrai qu'à côté de ça, on peut trouver des élites héréditaires, des puissances d'argent, donc là-dessus, donc, tu as la fête à d'un simon, un cuillère en argent dans la bouche. Et donc, on est dans une situation… – De reproduction. – On place déjà, hein, donc oui, c'est Bourdieu qui pourrait bien parler de ça, cette reproduction sociétale et sociale. On est déjà dans une logique où on se retrouve avec des personnes qui, elles, ne sont pas le produit, effectivement, d'un parcours forcément académique, mais le produit, effectivement… – De l'héritage. – … d'une succès story familiale. Et donc, on se dit, voilà, j'ai de l'argent, donc maintenant, aujourd'hui, je peux, maintenant, je commande et je dis. Et c'est un exemple criant sous nos yeux, ici, sous l'attitude. Alors, mais maintenant, le vrai paradoxe, il est lié, justement, sur… À mon sens, dit comme ça, avec mes yeux de jeune Guadeloupe, c'est sur, justement, les interactions des élites et, justement, de la base, pardonnez-moi, mais c'est comme ça qu'on peut l'appeler. – Il faut parler de la base. – De la base, de la foule, autrement dit. – Du collectif. – Du collectif. Et c'est vrai que, là, il y a, effectivement, donc, une distorsion, une mauvaise appréhension, appréciation, et, justement, et là, il y a des luttes et des conflits. Parce que l'élite, justement, comme son nom l'indique, était censée ou devrait être, justement, une, au-delà d'être une figure de proue, mais un fil d'Ariane, un couloir qui nous permettrait de pouvoir, justement, mieux appréhender ce que nous sommes, ou, en tout cas, penser l'avenir. Et aujourd'hui, cette contariété de l'élite, elle est, aujourd'hui, aux affaires, elle est affairiste, elle est percuse de pouvoir et elle veut, effectivement, justement, conserver, justement, ce pouvoir-là. Et au détriment, justement, de la masse, de la foule qui, elle, aujourd'hui, et l'histoire de la France, et l'histoire de ce que nous sommes de marron, a fait que nous sommes souvent battus contre l'élite, alors que nous sommes la production de cette élite-là, alors que l'élite procède de nous-mêmes aussi. Donc, c'est cette contariété de classe, cette contariété, justement, d'interaction qui fait, justement, qu'il y a un déficit démocratique. Et moi, mon mot de la fin, c'est de dire que les politiques qui appellent à plus d'égalité, égalité de chance, équité là-dessus, sont celles-là qui peuvent promouvoir, justement, une interaction, je dirais, pacifiée, une sorte de, je dirais, et là, tu l'as annoncé dans ton propos, c'est le renouvellement de l'élite. – Renouvellement. – Mais renouvellement de l'élite, dans quelle considération ? Et moi, je crois qu'il y a un auteur, un médecin, un des pères de Raphaël, qui disait que souvent, que l'idée n'est pas de rabaisser l'élite à la foule, mais de permettre à la foule d'arriver à un niveau de l'élite. Et je crois que c'est ça, ce lien en âge-là, ce lien en âge-là, qui devrait être trouvé. Et là, maintenant, bien évidemment, il faut que toutes et chacune nous puissions être acteurs de cette affaire. – Analyse aussi très pertinente. – Je vais assister sur… – On va y aller rapidement, Afaël, ensuite, je vais lancer le débat. – Je vais assister sur un aspect qui est un impensé guadeloupéen. On en parle peu, on refuse d'en parler, et quand on l'aborde, on se fait stigmatiser tout de suite, parce que c'est un impensé. Et ça revient à ce que disait quand on parlait de la relation, etc. pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait deux. Et plus quelque chose d'entre eux. On a quand même une dimension socio-culturelle, historique, une dimension socio-culturelle, une manière d'être ensemble en guadeloupe qui ne favorise pas l'émergence d'une élite. Ou alors de n'importe quel leader d'opinion, ou de l'opinion populiste, il n'y a pas de problème. Et pourquoi je dis ça ? Quelques traits, pour justifier ce que je dis. Premier trait, banal. Michel Mourin en Guadeloupe est plus fort que n'importe quel expert, n'importe quel docteur, n'importe quel machin. – C'est un tout mythécologue. – Tout mythécologue. – Non, 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 mais tout mythécologue, ça ne veut rien dire. Michel Mourin, c'est ça, mais en termes sérieux, c'est ça, le complexe qu'il y a, le conflit qu'il y a entre le Michel Mourin, l'homme à tout faire, et l'expert, l'ingénieur, qu'il connaît. Donc ça se voit partout. La deuxième chose en Guadeloupe, dans cette dimension socio-culturelle importante, c'est que la relation prime sur la tâche. – Oui. – Ça veut dire, quel que soit ce que tu fais, mon fou, ce qui compte, c'est la relation qui est entre nous. C'est pas le quoi, le comment et l'évaluation, c'est le qui. D'où viens-tu, qui es-tu, et qui te désigne. Troisième chose, c'est que la parole chez nous, c'est une parole déclarative. Parole en bouche-passage. Donc tu peux toujours parler, or c'est quand même fondamental, parce que c'est l'acte qui pose, la pragmatique qui pose sa parole. Autre chose, c'est que l'individu est plus fort que le groupe. N'importe quel groupe peut prendre une décision, peut faire quelque chose. N'importe quel individu, du fait de sa suffisance, peut casser un consensus le plus fort possible. Je continue, le rapport d'allégeance chez nous est supérieur au rapport de compétence ou au rapport de performance. Tout ça, ça commence à dessiner quand même une dimension sociale, une dimension culturelle particulière. Et enfin, je dis enfin, mais j'ai identifié 50 points, alors c'est pour vous dire, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. – Il y a beaucoup à dire là-dessus. – Et donc, et ce rapport entre consensus et connivence, nous ne sommes pas un pays de consensus, nous sommes un pays de connivence. Et donc, ça veut dire que, même si l'individu de lui-même a la capacité d'accéder à une position d'élite, par son paix, par son travail et tout. La dynamique sociale, la dynamique sociétale symbolique a tendance à freiner sa production, ses émergences en tant que sujet. – Oui. On va sans doute poursuivre ce que vous êtes à ce fait, puisqu'il y aura quelques avis. Nico, Nico, on va venir vous plus. – En deux mots, pour essayer de parler après Raphaël, parce que c'est difficile de parler aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous sortons tous de l'habitation. – De l'habitation, oui. – Le problème, celui qui sort de l'habitation, les autres ont l'impression qu'il a trahi. Et c'est ça le fond. Le fond, parce que celui qui sort de l'habitation, c'est bien, peut-être qu'il est libéré, peut-être qu'il ira nous aider. Mais il y a deux choses, on pense, un, qu'il a trahi, et lui-même des fois, il ne retourne pas derrière, il court devant. Donc c'est ça, il y a le frein qui bloque la reconnaissance de l'élite et qui bloque le collectif et qui bloque le pays aussi. – Qui bloque le pays. – S'il sort de l'habitation, Nico, s'il sort de l'habitation pour être major d'homme de l'habitation, il n'est pas sorti. – Il n'est pas sorti. – Alors on termine avec… – Mais qu'il n'est pas sorti, la peine. – Si, 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 il n'est pas sorti. – Alors réponse sur tout cela, Yom Baudel quand même, il faut nous améliorer ça. – Je suis assez d'accord avec Nico, quand il sort de l'habitation et puis on ne regarde pas derrière. Et effectivement, chez nous, je crois que c'est le gros problème qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que lorsqu'on entend ce qu'on entend le plus souvent à la presse, que ce soit les politiques, les organisations syndicales, en tout cas les leaders, surtout à ce niveau-là, on a tendance à toujours demander à niveler vers le bas. Et moi je suis totalement dans l'optique opposée. l'idée pour moi, ce serait plutôt de niveler vers le haut. Mais lorsqu'on dit à chaque fois, dans les conflits, que ce soit au niveau politique aussi, on a toujours tendance à demander un nivellement vers le droit et vers le bas. Et il n'y a pas assez de franchisme. Les gens, ils nous avouent peur de dire non. Nous avons peur de la réalité, notamment nos politiques, qui est peut-être dans le secteur économique, dans le secteur social. On a toujours peur de dire non. Et je prends un exemple assez souvent et qui a fait quand même d'une personne qui n'est pas élite, en tout cas pas élite intellectuelle, pas élite économique, pas élite culturelle. Je prends souvent le maire du Moule qui l'est, dit non, c'est non, c'est pas parce qu'elle est politique qu'elle va dire oui pour faire plaisir, pour ne pas perdre son électorat. Et bien là aussi, mais dans la vie que l'on demeure sur tout le monde, je crois qu'il faut avoir cette franchise de dire non quand c'est non et de dire oui quand c'est oui. – Alors voilà, donc c'est bien dit, mais permettez-moi chers amis, chers amis, vous téléspectateurs, pour avant de terminer de faire état de ce que j'ai vécu hier. Et ça m'a surpris, je crois que c'est un vécu qui trouve sa place dans le sujet d'aujourd'hui. J'étais hier invité à une assemblée générale d'une caisse locale dans une banque, une grande banque verte dans la commune du Gauzier. Je cite, je ne sais pas si c'était des noms, mais en fait c'est ça, c'est une grande banque de désabîme. Et à cette élection, il y avait renouvellement d'une partie des administrateurs. Et curieusement, j'ai observé qu'on a donc distribué des listes, le bulletin de vote, sur le bulletin de vote, il y a des noms à renouveler. Et puis, au moment du dépouillement, c'est-à-dire quand on met sur le tableau XY a reçu, il y avait un nom qui était un nom Dupont. Alors sur la liste, le bulletin de vote, il a porté le nom Dupont, mais c'est marqué Dupont, D-U-P-O-N sans T. Tandis que celui qui on a mis sur le tableau au Côte-Lévoire, il y a un T. Il y a un T. Il y a Dupont avec T. Alors mon épouse qui m'avait invité de venir, c'est elle qui a mis un sociétaire, elle me dit genre mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comme trois sites sociétaires, je lui dis eh bien tu demandes la parole pour intervenir, pour signaler ce dysfonctionnement. Et à ma grande curiosité, eh bien la présidente, eh bien même a bien montré qu'elle ne voulait pas lui donner de la parole et elle a insisté. Au point où moi j'ai dû insister et elle a précisé qu'il y aurait une erreur parce qu'elle, elle a déposé un bulletin de vote, n'est-ce pas, qui est porté Dupont-Santé et elle voit qu'il y a le Dupont qui est élu sur Dupont avec T. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et curieusement, ce qui m'a le plus surpris, c'est que sur le plateau, enfin autour de cette présidente, il y avait des personnes que je... Il y avait un représentant de cette caisse, de la caisse régionale, il y avait un directeur d'agence, il y avait une personne, personnalité, qui représente la caisse régionale, qui est en charge, en charge de la qualité. Eh bien, il n'y a pas eu de réaction, je dirais vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire la présidente même de cette caisse locale a tout simplement dit que c'était une petite erreur. – Mais d'orthographe ou d'erreur ? – Bon, qu'un T, s'il y a un T ? Si vous avez déposé un bulletin sans T, on ne peut pas élu pour quelqu'un qui a un T là-dessus. Donc c'est quelque chose qui montre et c'est pourquoi j'ai bien pensé qu'il y a une crise des édits. – Ça dépend, Jean. – Une petite phrase, une phrase. – On va en venir, mais je vais vous expliquer là-dessus. Je vais vous expliquer là-dessus. Alors moi, je pense… – C'était pas du pour avec T. – Une petite phrase pour rire. c'était du pour avec T. Non, mais c'est quelque chose qui fait que les réalités comme ça t'ouvrent leur place dans les débats des co-clubs. Et c'est pourquoi j'ai estimé que par rapport à ce… On termine là-dessus. C'est pourquoi j'ai estimé que nous devons le dire très rapidement, les amis, c'est qu'en pareil cas, je pense qu'un bureau, le bureau, avec les amis de l'école, le bureau se demande quelques minutes pour pouvoir examiner la question. Et ensuite, remet une motion, établit une motion et soumet la motion à l'Assemblée. – Jean, juste une phrase, une petite phrase, juste pour rire, pour rire ce que tu viens de dire. Il paraît que Staline… Staline a dit « Ce qui est important dans une élection, ce n'est pas celui qui vote, c'est celui qui compte le vote. » – C'est celui qui ? – Celui qui compte le vote. – Celui qui compte le vote. – Ce n'est pas celui qui vote qui est important, c'est celui qui compte le vote. – Oui, alors on termine. – Le vote à lui, ça ne s'est pas bien passé ? – Non, le vote… Non, ça ne s'est pas bien passé dans la mesure où l'assistance chirurgique sera saisie ou a demandé l'annulation. – L'annulation parce qu'il n'y a pas été à la base de… – Non, c'est quelque chose de sérieux. Si vous votez pour quelqu'un santé et vous avez celui qui arrive… – J'ai oublié de dire dans la dimension culturelle, la priorité à la procédure sur le vote. – Donc les élites, il ne faut pas que vous soyez absents des grands rendez-vous parce que très souvent, on va trouver des têtes de caisses locales et autres des personnes, très souvent, qui prennent les choses à la légère. Voilà donc pour cet éclaircissement. Je pense que nous avons été entendus. Nous allons prendre congé de vous. Merci, merci à vous, téléspectateurs, il faut louer, et à vous, chers amis du dimanche. Grand merci. Allez, à bientôt. – Moi, je suis là. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501